Le plus grand génie de la France, c'est pas ça du tout, mais ce n'est pas, je ne crois pas, Dieu merci d'ailleurs, ce n'est pas l'homme monstrueux, car ça serait un homme monstrueux et supérieurement habile. Or, je ne crois pas qu'il ait été supérieurement habile, supérieurement malin, ça serait, il aurait dépassé Machiavel, ce n'est pas ça. Alors, votre jugement, M. Jeannet, Pétain, comploteur, pas comploteur ? J'aurais bien aimé, j'aurais bien aimé laisser sur le point central de sa thèse Henri Guillemin un peu moins seul. Mais je dois dire que sur ce point, il faut le dire tout de suite, je ne peux pas non plus souscrire à l'idée que Pétain a préparé le désastre au service de ses buts intérieurs. Mais en même temps, je crois très important, et je veux dire que je le pensais d'avance, mais en écoutant M. Jornet, j'en suis encore plus persuadé, très important d'emblée de bien distinguer les choses et dire qu'on peut contester cette thèse tout en restant persuadé d'autre part que Pétain, parmi d'autres, mais à certains égards au premier chef, a une responsabilité dans la défaite, dans la non-préparation de la guerre, dans les grandes erreurs stratégiques. Ça me paraît absolument avéré, nous pourrons en reparler. Une autre vérité qui me paraît d'évidence, c'est qu'il s'est tenu prêt à saisir éventuellement des opportunités politiques qui lui permettent d'assouvir une ambition que sûrement l'âge avait accrue. Il s'était tenu prêt à cela, mais pas sans aller jusqu'à la monstruosité que cite et que dit Henri Amourou. Et puis troisièmement, je n'ai pas l'intention de le dire, mais c'est le propos de M. Jornet qui m'y contraint, qu'il est indispensable de bien séparer les choses d'avant 40 et d'après 40. Je ne crois pas que Claude Thora-Sinta nous laissera déborder au-delà de 1940 parce que c'est un autre débat qui mériterait beaucoup de temps. Nous nous concentrons à avant 40 et une fois pour toutes, je dis simplement que tout en contestant la thèse d'Henri Amourou, je reste pour ma part persuadé, et là, d'Henri Guimain, merci, pardon, je ne vous confonds pas, l'élève et le maître, je ne les sais pas, je reste persuadé pour ma part qu'une fois la défaite acquise, c'est vrai, Pétain a présidé un gouvernement qui a utilisé les circonstances au service d'une revanche des vaincus du suffrage universel pour introduire sous la botte de l'ennemi un certain nombre de réformes qui me paraissent au sens propre réactionnaires. Et cela me paraît d'un point de vue démocratique, non plus historien, mais démocratique, profondément blâmable. Mais enfin, encore une fois, c'est après 1940. Et je crois que pour ce qui est le cœur de votre thèse d'Henri Guimain, là au contraire, vous avez procédé en violent, je dois dire un certain nombre, j'ai obligé d'être un peu brutal parce que nous avons un peu de temps, un certain nombre des règles qui me paraissent celles du métier d'historien. Par exemple, ce manichéisme qui vous a souvent été reproché, ce ne sera pas une surprise, mais qui encore une fois, en écoutant Vécassette, m'a beaucoup frappé. Ça me rappelait un peu les bons vieux westerns ou les méchants ont un chapeau noir pour qu'on les distingue à coup sûr des gentils. Il y a tous les pauvres, on parle des pauvres qui sont toute la gauche, et puis toute la droite, que d'ailleurs, vous regardez d'un seul coup sans distinguer la grande complicité, qui la représente. Alors tout à coup, Louis Marin devient à l'extrême droite, alors que ce n'est pas un homme d'extrême droite, c'est la bonne vieille droite traditionnelle légitimiste, où par les guerres, des gens qui, à droite, ont été tout de suite persuadés que Hitler était le premier ennemi, que ce n'était pas Staline, des gens comme Mandel, comme Reynaud, comme Kérilly, ça n'est pas négligeable, ça a existé. Et puis un autre défaut que nous gêne, c'est ce que j'appellerais l'abus de représentativité, que souvent vous donnez à des citations. Par exemple, en 1914, je me trouvais un général Ramolo, il ne s'appelait pas Ramolo, quelque chose comme ça, Requio, je ne sais plus, qui dit, ah, et vous dites, ah, voilà, il a mangé le morceau. Alors désormais, on saura la vérité, toute la droite, tous les puissants, tous les possédants, en réalité, elle n'avait qu'une idée, faire la guerre pour installer leur pouvoir. Parce qu'il y en a un, plus ou moins Ramoli, qui a écrit ça au coin d'un journal, vous en tirez une généralité, je tiens que c'est un abus de représentativité. Et puis, une dernière chose, et je vois que Claude Torassenta souhaite me reprendre la parole, alors je l'abirons, la dernière chose, je crois tout de même qu'il faut le dire, c'est que vous me paraissez aussi, parfois, spéchés par un certain finalisme. Je veux dire que comme vous connaissez la fin de l'histoire, vous avez tendance à sélectionner dans la grande complexité du réel et des potentialités diverses, ce qui va dans ce sens-là. C'est une forme d'anachronisme et ça me paraît dangereux. Il y a des tas de gens, en réalité, qui se sont tenus prêts, éventuellement, à profiter du désastre de la République. Il y a des tas de gens à qui on a pensé pour cela. Il y a eu beaucoup d'autres campagnes que celles du Pétain, ces Pétains qu'il nous faut. Et comme c'est Pétain, finalement, qui est arrivé, vous avez tendance à oublier les autres et aller entièrement dans ce sens-là. Puisque, je dois terminer, je dirais qu'en gros, ça m'a tout de même un petit peu rappelé le lit de Procuste. Vous savez, ce brigand de l'ancienne Grèce qui prenait des malheureux voyageurs et qui avait un lit de fer, il y avait un lit de fer, alors il les mettait dans son lit de fer et pour les torturer, il tirait ceux qui étaient trop courts, il coupait ce qui dépassait pour les trop grands. Non, pardonnez-moi en guillemain, j'aurais aimé être moins direct, mais je n'ai pas le temps d'être. Je tiens tout de même à dire que si j'aurais aimé être moins direct, c'est par beaucoup de respect pour les motivations qui vous poussent et aussi par la grande efficacité de votre talent de compteur qui, pour moi, est un vrai sujet d'admiration. Alors, M. Tourneau, serez-vous le quatrième procureur ce soir ? Voilà, c'est le portrait de Philippe Pétain qui m'intéresse avant la guerre, avant la dernière guerre. Le portrait physique et le portrait moral, intellectuel et politique. Le portrait physique, je n'en dirai qu'un mot, ce n'est pas très important, mais enfin j'y tiens. J'y tiens parce que malheureusement je suis un pointilliste. M. Anguillemin a vu un homme grand, 1 mètre 80, avec un homme sans regard. Or, je suis désolé, mais carnet de Saint-Cyr en main, le maréchal Pétain mesurait, était un homme petit, enfin disons plutôt petit, 1 mètre 71. Il suffit d'ailleurs de regarder les photographies pour voir qu'à côté de l'aval de Végan, qui étaient des hommes petits, il était petit. D'autre part, il n'avait pas, c'était pas un homme sans regard, parce que c'est précisément ce regard bleu qui avait fasciné les soldats de 14-18 et qui avait fasciné pendant l'occupation, ou tout au moins au début de l'occupation, les foules, c'était donc un homme petit. Je ne vous signale pas ça, c'était toute une génération petite. Staline avait 1 mètre 68, n'est-ce pas ? Bon, alors je laisse ce côté, ce petit point. Le portrait moral. Alors là, le portrait moral, n'est-ce pas ? Nous partons de 1934, et nous allons jusqu'en 1939-1940. Or, il y a quelque chose qui me chagrine, qui me frappe, c'est que nous parlons uniquement, je vais allusion, nous parlons uniquement de la politique intérieure de la France. Tout est axé sur la politique intérieure de la France. Alors que, il y a des événements considérables qui commencent à se dérouler en France et en Europe. 1934. 1933, Hitler arrive au pouvoir. 1934, c'est une année d'extrême violence dans toute l'Europe. Il y a 18 morts, place de la Concorde. Le chancelier Schussnik est abattu. Le capitaine Röhm et CSA sont exécutés. Le roi Alexandre de Yougoslavie, le ministère François, tout ça, tout ça sont exécutés. Et 1934, c'est l'année de la création des blindés par Hitler. Et 1935, c'est le service militaire obligatoire qui est institué en Allemagne. Et 1936, c'est la Rénanie qui est réoccupée par Hitler. Et 1937, les dangers s'accroissent partout. La guerre d'Éthiopie, la guerre d'Espagne. 1938, c'est l'Anchus. Et puis après, c'est la conférence de Munich. La Tchécoslovaquie est dépecée. Et puis quelques mois après, elle est non seulement dépecée, mais elle est annexée. Alors, qu'est-ce qui se passe, M. Guillemin ? M. Guillemin, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a une énorme alarme en France. Et en particulier dans l'état-major. Et en particulier dans l'armée. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que la France, et pas seulement la France de droite, attention, la France de gauche, et je dirais même l'extrême-gauche, il faut regarder l'humanité, se tourne vers ces vieux soldats, vers ceux qui avaient sauvé la patrie. Et quel est le plus populaire ? Geoffrey mort, Fauché mort, Lyotet va pas tarder à mourir. Elle se tourne vers le plus populaire, celui qui est vraiment le plus populaire, c'est Pétain. Alors, je vais vous dire une chose. C'est que Pétain, c'est là, parce que je pense que Pétain avait une ambition politique. C'est là que l'ambition politique de Pétain commence à naître en lui. Il sent l'encens. Il sent l'encens. Et comment l'ambition ne viendrait-elle pas en lui, puisque tout le monde lui dit, on a besoin de vous, on a besoin... Alors, c'est l'ambition. Alors, quel est le partage de l'ambition personnelle ou de l'ambition pour la patrie ? Je n'en sais rien. Je suis ici l'un de ceux qui ont eu le privilège de m'entretenir assez souvent avec le général de Gaulle. Je lui ai parlé à plusieurs reprises du maréchal Pétain. Je ne répéterai pas, je le répéterai dans un mot, ce que le général de Gaulle disait de Pétain, c'est-à-dire l'ambition à partir d'un moment, la vieillesse est un naufrage, l'ambition sordide, l'ambition sénile de tout, et il a eu une ambition. Moi, il y a un parallèle qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est le parallèle entre les vieux soldats alors il y avait Pétain en France et en Allemagne en 1925, dans l'Allemagne vaincue, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait le maréchal Hindenburg et le maréchal Hindenburg, Van Hindenburg était l'idole de la patrie comme Pétain était l'idole de la France et il était le vainqueur de Tannenberg, l'autre était le vainqueur de Pétain. Je vous signale au passage qu'un jour j'ai demandé au général de Gaulle si vraiment Pétain était vraiment le vainqueur de Verdun, est-ce qu'on ne pouvait pas se poser la question ? Il m'a envoyé, si je puis employer cette expression, dans les cordes, n'est-ce pas ? En me disant, il n'y a pas l'ombre d'un doute, il est le vainqueur de Verdun. Voilà, je ne veux pas intervenir peut-être plus longtemps, tout de suite, mais je reviendrai sur que c'est certain. Vous aurez les uns et les autres occasions justement de revenir. Alors, Henri Guillemin, vous allez avoir le sentiment que j'ai organisé un véritable complot, moi personnellement, contre vous. Oui, je suis tout seul en effet, mais ça ne fait rien. Mais je vous aiderai. Vous n'avez pas besoin, en fait, vous vous défendrez très bien. Je voudrais dire simplement ceci, je n'ai pas à répondre à Maître Isorni parce qu'il n'a présenté aucun argument. Il a dit que c'était faux, alors j'attends qu'il me démontre ma fausseté. Pour mon ami Amourou, j'ai plusieurs choses à dire. Il paraît que j'ai employé, je ne sais pas, le mot monstrueux. Je ne crois pas avoir employé ce mot monstrueux. Au contraire, il me semble bien que dans une de mes cinq émissions, j'ai dit... Pardonnez-moi, c'est moi qui ai dit que le portrait que vous aviez fait, c'était monstrueux. Je n'ai donc pas dit que c'était un personnage monstrueux. C'est vous qui l'interprétez. Et je crois... Je crois avoir dit justement que le père Pétain, à mes yeux, n'est pas un personnage monstrueux parce que c'est un homme qui, avec une très grande sincérité, était persuadé que le régime républicain est désastreux pour la France. Et il s'était dit que pour sauver la France, il devait prendre n'importe quel moyen pour éviter que la République continue à la détruire. C'est ça que j'ai dit. Et j'ai dit, c'est un homme qui suivait sa pensée, qui a fait perpétuellement de la politique intérieure, non pas tellement à prendre ambition, je n'ai déjà bien employé ce mot-là, parce qu'il était convaincu que c'était ça qui sauverait la France. 1. 2. La question Laval. J'ai eu tort de dire le pied à l'étrier. C'est faux. C'est une bêtise que j'ai commise en employant ce mot-là. Mais je tenais à dire, et je tiens ce renseignement de Marquet, que je connaissais personnellement parce que j'étais à Bordeaux. C'est Marquet qui a raconté un jour chez mon beau-père Jacques Redet qu'il avait assisté, et il était ministre, à cette discussion qui avait eu lieu pour savoir qui on allait mettre à la place de partout. Et à ce moment-là, il m'a dit Marquet, c'est bien le maréchal qui a dit je ne vois que quelqu'un, c'est Laval. Alors c'est très important que ce soit le maréchal Pétien qui ait donné à Laval les affaires étrangères alors qu'il connaissait la politique de Laval qui était une politique anti-Bartout. Nous y reviendrons tout à l'heure pour vous expliquer pourquoi le maréchal soutenait la politique de Laval contre celle de Bartout. Je tiens à vous dire que c'est très important de savoir que Pétain a poussé Laval aux affaires étrangères. Il faut préciser pour les téléspectateurs que la politique de Laval par rapport à celle de Bartout est un renversement des aliens. Exactement, c'est un renversement des aliens. Et troisièmement, qu'est-ce que j'ai à dire encore ? Ah oui, je dis vraiment qu'il avait 1m80. Je ne crois pas. J'ai repassé deux fois la bande pour en être bien sûr. 1m80. Alors je me suis trompé. Peut-être. Moi, je ne dis pas eu d'armure comme ça pour Moyen-Âge on sait exactement la taille des combattables. Ce en quoi vous avez raison, ce en quoi vous arrivez, c'est comme il avait un air de majesté, il paraissait plus grand qu'il n'était. Voilà. On pourrait discuter pendant longtemps à 1m71. C'est certainement très légèrement au-dessus de la moyenne en France. Donc ça n'était pas tout à fait un homme petit. Enfin, on ne va pas discuter là-dessus. Sur, disons, il y a quand même une, deux, trois choses qui m'ont frappé, plusieurs choses m'ont frappé dans les émissions d'Henri Guillemin. Prenons un exemple, si vous voulez, les crédits militaires sous le gouvernement d'Ouméa. Le ministre de la Défense n'utilise pas tous les crédits militaires et je dirais qu'Henri Guillemin laisse entendre qu'en n'utilisant pas tous les crédits militaires, il n'a pas préparé militairement la France donc que dans une certaine mesure, il a, disons, je ne dirais pas qu'il a poussé la défaite. Alors, est-ce que oui ou non, le maréchal Pétain n'a pas préparé militairement la France ? Il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Le 30 octobre 1934, le populaire parle du cynisme avec lequel le maréchal Pétain a annoncé qu'il demanderait des crédits spéciaux pour augmenter l'approvisionnement immatériel. Parmi, il y a 210 députés qui vont s'opposer au projet militaire de Pierre-Étienne Flandrin, vous avez M. Daladier, vous avez M. Auréole, vous avez M. Jules Moch, coup de force allemand Rennani, c'est une délégation du parti socialiste conduite par Léon Blum qui viendra protester contre l'attitude du gouvernement qui veut s'entendre avec Londres pour organiser des représailles. Alors, non, mais simplement, ce que je reproche d'ailleurs en guillemets, c'est d'avoir isolé l'homme Pétain, d'avoir tout fabriqué autour de Pétain et d'avoir ignoré, par exemple, qu'en 1935, Torres monte à la tribune pour dire, mais attention, si l'Allemagne nous envahit, il répond à un socialiste d'ailleurs, si l'Allemagne envahit la France, les communistes ne participeront pas au combat. Tout ça, l'action politique de Pétain en 1934 se place dans un contexte. Si on oublie le contexte, alors on peut faire dire n'importe quoi aux autres hommes. C'est impossible. Je pense d'abord, premièrement, que si vous voulez, d'une manière générale, si l'on veut faire le procès des responsabilités des chefs politiques et des chefs militaires de la France pendant l'entrée de guerre dans la non-préparation suffisante, la non-adaptation du système militaire, alors on peut mettre exactement tout le monde un peu sur le même plan. Chacun a ses responsabilités. Valadier m'a raconté souvent qu'en 1934, Pétain a réduit lui-même de 20% les crédits militaires. Il a fait 400 millions de 630. Il a réduit également les fabrications du char B1, qui était un char tout à fait remarquable, probablement le meilleur char du monde. Et ses commandes de char se sont réduites à 17. Cela, c'est en 1934. Mais en 1938, atteste le colonel Groussard, c'est Pétain qui, au cours d'une séance du comité permanent de la défense nationale, a demandé le premier qu'en procédant par roulement, on fit travailler les usines d'armement jour et nuit. Alors, tout décor a deux faces, n'est-ce pas ? Parce que, ensuite, il y a le Front populaire. J'ai encore parlé cette semaine avec un économiste tout à fait distingué et respecté de tout le monde qui est M. Alfred Soch.